Le monde dans son ensemble est aujourd'hui touché par la problématique des espèces exotiques envahissantes. Les étangs de Lamartine, près de Toulouse, ne font pas exception à cette règle. Olivier Plassereau, président de la Fédération de pêche de Haute-Garonne, constate depuis des années la dégradation de cet écosystème aquatique qu'il connaît bien. Ce que nous observons, nous, par la pêche, avec ces espèces exotiques envahissantes, c'est surtout qu'elles sont à l'origine de déséquilibre. C'est-à-dire qu'au moment où elles apparaissent et où elles explosent, elles modifient complètement l'abondance relative des autres espèces. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous appuyer sur les observations des chercheurs et des universitaires qui travaillent sur ces espèces pour comprendre comment agir. Non loin de là, Julien Cuch-Rousset et Pierre Favrioux, chercheurs au laboratoire Évolution et diversité biologique de l'Université de Toulouse, étudient depuis plusieurs années la place des espèces invasives au sein des étangs. On va aller se mettre Pierre là-bas, on va refaire un prélèvement de phyto, un prélèvement de zoo, mesure avec la sonde, d'accord ? Tu te mets juste à l'angle là-bas. Là, c'est un prélèvement de zoo plancton avec de la maille de 50 microns. Le zoo plancton, comme le phytoplancton, c'est des maillons fondamentaux du fonctionnement du réseau trophique. Et là encore, la présence d'espèces invasives, de poissons, d'écrevisses vont affecter le fonctionnement. Mais gardons en tête qu'il existe aussi des espèces introduites, non natives, dans le zoo plancton et dans le phytoplancton également. Tous les compartiments du réseau trophique sont affectés par la problématique des introductions d'espèces non natives. Nos travaux aujourd'hui visent à comprendre comment finalement toutes ces espèces introduites vont venir interagir, qui va être la proie, qui va être le prédateur, et comment les réseaux trophiques vont réussir à s'articuler. Une question à laquelle on s'intéresse plus récemment, c'est d'essayer de comprendre comment les espèces invasives ont été introduites, d'où elles viennent, quels sont les vecteurs. Et pour ce faire, on utilise des analyses génétiques qui nous permettent de retracer les routes d'invasion biologiques dans ces plans d'eau, et notamment dans le plan d'eau de la Martine. Depuis des millénaires, les migrations humaines, les échanges commerciaux ou encore l'agriculture sont autant d'exemples qui ont favorisé l'introduction volontaire ou involontaire d'espèces animales et végétales. Cependant, depuis le début du XXe siècle, on assiste à une accélération exponentielle du nombre d'espèces exotiques envahissantes. Plusieurs facteurs, accidentels ou délibérés, expliquent ce phénomène. Le transport, qu'il soit maritime, aérien ou terrestre. Le commerce des animaleries et des jardineries. Ou encore, la recherche scientifique. Aujourd'hui, les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme l'une des causes du déclin de la biodiversité, visibles de manière massive sur tous les continents. Pour répondre à cette menace, la collaboration entre professionnels est indispensable. Nicolas Poulet, de l'Office français de la biodiversité, et Audrey Trochet, de la Société herpétologique de France, viennent s'imprégner du travail de Julien et partager ensemble leurs connaissances. Une espèce exotique envahissante se définit d'abord par le fait qu'elle est exotique, c'est-à-dire qu'elle est introduite par l'homme. Alors directement, volontairement ou indirectement. Et ensuite, qu'elle présente des caractéristiques de colonisation rapide et surtout d'impact. Alors sur la biodiversité, ça peut être aussi sur les usages socio-économiques, mais aussi sur la santé. Pour se multiplier, se disperser, et ainsi devenir envahissante, l'espèce introduite doit franchir plusieurs barrières. Une barrière géographique. L'espèce est tout d'abord déplacée en dehors de son air de répartition naturelle. Des barrières environnementales. L'espèce doit ensuite réussir à survivre dans de nouvelles conditions environnementales. Climat, ressources alimentaires ou habitats. C'est la phase d'acclimatation. Une barrière liée à la reproduction. L'espèce doit être capable de se reproduire pour donner naissance à une population viable à long terme qui pourra se reproduire à son tour. C'est la phase de naturalisation. Et enfin, une barrière de dispersion. L'espèce se propage en colonisant de nouveaux habitats. C'est la phase d'expansion. On peut noter trois types d'impact chez les espèces exotiques envahissantes. On pense d'abord à l'impact sur la biodiversité en termes de compétition, prédation, comme par exemple la grenouille taureau ou le xénoplys qui ont des impacts sur les amphibiens natifs. Vous avez des impacts économiques. Un exemple classique, c'est le frelon asiatique avec l'impact sur l'apiculture. Et vous avez les impacts sanitaires. Et on pense aussi à l'ambroisie à feuilles d'armoise qui est hautement allergisante et qui, chaque année, provoque de fortes épidémies d'allergies. Et tu sais si tu as des amphibiens autochtones sur ton lac ? Je pense qu'il n'y a plus en avoir. Il n'y en a pas énormément. On en entend parfois. Est-ce que ce serait dû à la présence de ces espèces-là ? Les stratégies de gestion des espèces exotiques envahissantes sont complexes à mettre en œuvre malgré une réglementation assez contraignante. On a encore besoin d'études scientifiques pour aider à une réflexion et aboutir à des stratégies de gestion qui soient beaucoup plus adaptées au contexte économique et environnemental. Il nous faut donc agir sur plusieurs plans d'action. Le premier, ça va concerner la restauration des écosystèmes en parallèle d'actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Dans ce cas précis, les études scientifiques comme celles que mène Julien nous sont très importantes. Et puis, le deuxième plan d'action, ça va se concentrer sur la communication pour sensibiliser le grand public. Enfin, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités comme l'Office français de la biodiversité pour faire évoluer la réglementation sur ces espèces pour que les espèces exotiques d'aujourd'hui ne soient pas les espèces invasives de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...